A ton amène Marie, pour ta prospérité, fidèle à ton espèce, nous serons tous unis. Un peu, un peu d'une fois, pour une Afrique unique, si l'ennemi découvre son fond, au-delà ou au-delà, des mots, si l'air un pas, nous sommes présents et démouli, pour la vie des pouvoirs. a ton amène Marie, notre drapeau sera la liberté, pour la prilippe et pour taogie Marie, notre combat sera l'évité, au-delà ou au-delà ou au-delà, des gens prêts et délivres, les chanteries des� contrats, des quartiers de référence, des franes de conférence. Et c'est laïe Rahman Rahim. Louez soit le tout puissant qui m'accorde ce soir aussi, comme l'an dernier, au même moment, le privilège de m'adresser à vous, mes compatriotes de l'intérieur comme de l'extérieur, ainsi qu'à nos autres. Ces frères et sœurs d'Afrique et d'ailleurs, qui ont fait le choix de partager nos réalités, nos espoirs et nos difficultés. À vous toutes, vous tous, maliennes, maliens, hautes d'Afrique et d'ailleurs, partenaires du Mali, j'adresse mes voeux de bonne santé, de paix et de succès pour chacune et chacun d'entre vous. Puisse l'année 2015 être celle de la concrétisation de nos aspirations les plus chères en tant qu'individu, en tant que nation et en tant que maillon de la chaîne des hommes, qui ne peut être forte que de tous ces maillons. J'aimerais avoir une pensée pour celles et ceux qui nous ont quittés en 2014, souhaiter que leur âme repose en paix et partager la douleur de leurs proches, de leurs familles endeuillées. Je m'incline une fois de plus devant la mémoire des soldats de la paix tombés sur notre sol, tombés pour la défense de l'intégrité du territoire malien et de la souveraineté du Mali. Je souhaite prendre l'établissement à celles et ceux d'entre nous qui souffrent de blessures ou de maladies, à nos enfants, nos frères et sœurs qui, ce soir, sortiront pour saluer la nouvelle année. Je conseille de nouveau la prudence sur les routes. Comme l'an dernier, je leur dis ceci. Vos familles ont besoin de vous, le Mali a besoin de vous, car vous êtes sa jeunesse, donc son avenir. Donc, faisons le pari de zéro accident, et c'est ce qui doit être notre dévise ce soir. Mes chers compatriotes, distingués hôtes du Mali, il est fier que je vous parle des épreuves que le pays a traversées en 2014, ainsi que de celles qu'il lui reste à franchir. Les incidents malheureux de Kidal en mai dernier ont été une de ces épreuves vécues au détriment de nos forces d'ambri. Fort heureusement, les amis et partenaires du Mali ont été d'un concours inestimable à nos côtés. En particulier, l'action de l'Union africaine à travers son président en exercice, notre frère, le président de la République islamique de Mauritanie, que je voudrais saluer pour son engagement bon à nos côtés. Merci très désormais, frère et ami Mohamed Oulab Zeziz, pour ce qu'il a fait pour le Mali et pour l'Afrique. Épreuve également la gouvernance de nos ressources qui a été au centre des préoccupations de notre peuple et de nos partenaires. Ainsi, les vérifications des contrats d'achat, des neuronefs, des commandements et des fournitures d'équipements militaires auront-elles suscité des débats passionnés et des polémiques, souvent hors du commun et hors de propos ? Si tout est en train de rentrer dans l'ordre, grâce à la bonne foi du gouvernement et de nos partenaires, je tiens à redire que rien n'a été fait dans un dessin délibérément abandonatoire à l'international. Et je voudrais ici renouveler le serment de toujours servir ce pays. Ma seule ambition restant celle de l'avènement rapide d'un Mali émergent. Je suis conscient des défis auxquels le pays est confronté. Ils sont loin d'être totalement maîtrisés, car la plupart sont des défis structurels à caractère multiforme. Le gouvernement et l'administration publique doivent être salués pour s'être surpassés et pour les résultats tangibles atteints, malgré les contraintes sévères que nous avons connues. En particulier, en plus de place, une réflexion stratégique et un approfondissement de la décentralisation se prévient de la refondation de l'État pour lequel nous constatons une continuité de l'action visionnaire engagée dès 1952 par le gouvernement Alpharmouac-Conarie. A cet égard, le document de stratégie et de plan d'action prioritaire et de mise en œuvre de la recommandation des États généraux de la décentralisation a été adopté, donnant ainsi une impulsion décisive à la régionalisation. Les modalités d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi évaluation du contrat de plan, État, région ou district, ont été définies. La mise en place d'élaboration de développement régional est imminente, au gouvernement d'une plus grande appropriation citoyenne et d'un processus responsable de développement national. Concomitamment, une politique nationale de la ville a été adoptée pour faire de la ville malienne un espace agréable, sécurisé, sûr et prospère et également moteur, bénéficiaire de développement. C'est dire que l'offre de décentralisation est sincère et elle sera totale. Elle constitue la meilleure réponse aux demandes légitimes de nos concitoyens, qu'ils soient du nord ou du sud du pays, eux qui tous aspirent au bien-être, donc à un droit de regard sur les ressources et les institutions locales. La décentralisation au sein d'un pays unitaire est le socle pour parler inclusif, intermaliens, engagés en Algiers. Donc, c'est le lieu de saluer mon frère, notre aîné, le président Abdelaziz Bouteflika et le gouvernement algérien pour l'appui qu'ils ont apporté et pour avoir aidé à porter le processus au niveau d'un préaccord qui devrait être conclu, Inch'Allah, lors du prochain rang de négociations. De ce fait, pourra être signé et célébré prochainement en Père Malienne l'acte final, l'accord de paix global et définitif que nous appelons le tournoveu. Ce sont de vrais retrouvailles entre fils et filles du même pays qui ont un partage des héros fondateurs comme les grands contemporains. Fais Chersallah du Massina, fait Sidi Mouribokan du Bavadou, fait Intala Agatahir de Ladrar, fait Baba Ul Sidi El Mokhtar Kounta d'Annefis, fait Mohamed El Mehdi Agatahir de Gundam. Je rends hommage à ce propos à tous les acteurs impliqués dans le processus d'Alger. Je me félicite de leur participation active à ces négociations et des résultats auxquels ils ont abouti à ce jour. Je pense qu'avec beaucoup d'espoir, avec beaucoup d'engagement, avec beaucoup de constance, nous avons une base sérieuse de négociations pour un préaccord et que nous allons aboutir, Inch'Allah. Je souhaiterais également, tout particulièrement, m'adresser, adresser plutôt mes félicitations salereuses et mes encouragements à ceux parmi les mouvements qui ont courageusement décidé de se démarquer des groupes terroristes et criminels. Ils ont fait le choix de participer activement au peu-parler intermalien en Algiers. Ils ont eu raison. Je salue le choix de leur adhésion à ce processus. Je les incite à persévérer et à s'engager de bonne foi pour la conclusion effective d'un préaccord. Et nous ne le regretterons jamais et la nation le leur reconnaîtra. Inch'Allah. Je voudrais en effet saisir cette occasion sur la neige pour réaffirmer ma détermination et celle de mon gouvernement à résoudre par la voie du dialogue cette épineuse question du Nord du Mali. Par la même occasion, je m'engage à prendre toutes les dispositions requises pour assurer une mise en œuvre diligente et complète des engagements du futur accord de paix. Toutefois, en ouvrant les bras à tous ceux qui ne voudront plus s'égarer sur la voie des armes, j'insiste, la paix, la stabilité, l'intégrité territoriale et la cohésion sociale du Mali, tout comme la justice et l'équité, l'inclusion sans distinction et la réconciliation nationale sont nos objectifs premiers. Tandis que la forme républicaine est laïque de l'État et son indivisibilité ne sont pas du domaine négociable. Serviteur et chef de l'État de cette nation, je dis que le Mali restera un et indivisible, fidèle en cela, à sa devise, un peuple, un but, une foi. La force Barkhane et la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, Minusma, sont encore avec nous. Elles méritent notre profonde gratitude. En cette occasion soulennelle, il convient également d'insister sur les efforts déployés par le gouvernement en vue de renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité en matériel roulant, en matériel de communication et en maintien d'ordre et de protection civile. Nous devons nous-mêmes tirer les leçons de ce douloureux moment de l'histoire de notre peuple. Tout en observant le strict respect de nos engagements internationaux, aspect auquel je veillerai personnellement, il est également impératif de bâtir et renforcer les moyens nationaux dans le domaine de la défense et de la sécurité. Nous avons ainsi adopté l'avant-projet de loi de programmation militaire 2015-2019 qui permettra aux forces armées d'acquérir la capacité d'exécuter pleinement leurs missions avec l'effort de financement supplémentaire requis, couvrant toute la période, comme patriote et hôte du Mali. Le cadre macroéconomique s'est nettement amélioré. L'économie malienne a un renouement avec la croissance avec un taux de croissance de 1,7 à la fin de l'année 2013 contre 0,0% en 2012. La reprise soutenue par le secteur agricole devrait être plus forte en 2014 avec un taux de croissance estimé à 5,8%. La coopération dynamique engagée par le gouvernement et ses partenaires techniques et financiers et les PTF a permis la mise en œuvre du programme appuyé par la facilité éloignée des crédits ainsi que celle des accords de l'Union européenne, la Banque mondiale et les principaux partenaires bilatéraux et multilatéraux du Mali pour un montant global d'environ 390 milliards de francs CFA. Le suivi des engagements pris par le gouvernement et les partenaires techniques et financiers lors de la conférence de Bruxelles du 15 mai 2013 s'est traduit par le décretement d'environ 1 100 milliards de francs CFA soit 51% des bonnes temps initialement annoncés. Le règlement du service de la dette du pays s'est élevé à ce jour à 44,5 milliards de francs CFA dont environ 30,8 milliards aux créanciers multilatéraux et 13,7 milliards aux créanciers bilatéraux. Deux grandes activités du calendrier harmonisé des revues ont été réalisées en 2014. C'est la revue budgétaire conjointe 2014 et la revue annuelle 2013 de mise en œuvre du cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté CSCRP 2012-2017. La gestion des firmes publiques s'est également améliorée. À la date du 31 octobre 2014, les régies financières ont recouvré environ 742 milliards de francs CFA de ressources intérieures sur une prévision d'environ 973 milliards de francs CFA soit un taux de réalisation de 76%. Des efforts menés en matière de politique budgétaire ont permis de contenir les dépenses budgétaires. Le projet de loi de finances 2015 a été déposé à l'Internet national accompagné du projet de loi de règlement 2013. La dynamique enclenchée en 2014, Inch'Allah, se poursuivra entre autres par la réduction du code des marchés publics. Renouiller avec la croissance sera très bénéfique pour les actions de solidarité nationale et la réduction de la pauvreté, c'est-à-dire pour les actions d'accompagnement de cette paix que nous appelons toutes nos forces. Compatriotes et hôtes du Mali, au titre du développement du secteur privé, on note une amélioration significative en termes de formalisation d'entreprises avec la création de près de 6 290 entreprises, l'octroi d'agréments à 66 projets au code des investissements et la délivrance de 1 116 décisions portant autorisation d'implantation. Dans le cadre de l'amélioration continue de l'environnement des affaires, le Mali a enregistré des progrès significatifs en passant de la 155e position à la 146e position, soit un gain de 9 places par rapport à la précédente édition et se trouve ainsi classé premier de l'espace UEMOA. Le gouvernement poursuivra ses efforts de promotion des investissements et d'amélioration du climat des affaires à travers des outils tels que l'élaboration et l'adoption de la stratégie nationale de maintenance industrielle, la relecture du code d'investissement, la relecture des textes de création d'entreprises et la mise en œuvre de la stratégie nationale et le développement de la propriété intellectuelle. Dans le sous-secteur des mines, avec 9 mines d'or en implantation et 12 000 emplois directs créés, ce sous-secteur participe pour 7,1% au PIB et à hauteur d'environ 220 milliards de francs CFA au reste du budget d'État. Si les mines connaissent un certain rétablissement, la situation de la recherche minière reste, quant à elle, plutôt dynamique. 390 titres de recherche minière ont été émis, dont 322 permis pour l'or, 20 permis d'éflotation délivrés et 15 blocs pétroliers sur les 29 de notre pays ont été attribués à 12 sociétés. La première pierre de l'unité de production de chaux des villages de Caraga dans le cercle de Baflabi a été posée en 2014. Cette nouvelle mine d'or entreront en phase de production en 2015, Inch'Allah. En vue de la relance des activités minières et pétrolières, le département des mines a signé un mémorandum d'entente de coopération avec le ministère chinois compétent, suivi de deux accords cadres. Par ailleurs, deux accords de patrinariat ont été conclus avec le Maroc en 2014 pour des investissements dans la recherche et les relations minières et pétrolières comme patriotes et hôtes du Mali. S'agissant des secteurs sociaux, particulièrement la santé et l'éducation, le chemin à parcourir reste encore très important. Nous en convenons. Dans le domaine de la santé, nous avons cherché à renforcer l'accessibilité géographique au service de santé de qualité, la lutte contre la maladie, l'amélioration de la politique pharmaceutique, la disponibilité et la formation du personnel ainsi que la planification des activités. En 2014, nous avons connu pour la première fois la fièvre hémorragique à virus Ebola. Cette épidémie constitue un sérieux défi partout où elle sévit. Le gouvernement a accruté des efforts de prévention et de lutte. Ainsi, une réponse adéquate a été mise en place avec un comité interministériel de lutte contre cette épidémie. ainsi qu'une cellule de coordination. Il fallait un leadership à la hauteur du défi, agir promptement, traquer tous les contacts et être ferme sur l'application de recommandations professionnelles. J'ai mis suite tout de suite à Telet. Je me suis rendu personnellement à notre frontière guinéenne, à Corémalé, puis dans les pays voisins atteints par ce mal auquel j'ai eu à exprimer notre totale solidarité et notre sympathie. j'ai également désigné à cet effet un expert malien aux compétences avérées comme mon conseiller spécial à la présidence me permettant ainsi de suivre de près l'alerte et la conduite de notre exposte. Le plus-débola est aujourd'hui contenu à la République du Mali. C'est le fait de plusieurs facteurs concomitants. D'abord, l'efficacité des cordons sanitaires à nos frontières, ensuite, l'effectivité des différents sites d'isolement et de traitement, la distribution d'équipements et de matériel de protection, la traçabilité, le renforcement de la communication et de la mobilisation sociale et le formidable élan de solidarité internationale observé. Chaque élément a son importance. Je voudrais profiter de l'occasion pour rendre un vibrant hommage au peuple malien dans toutes ses composantes, singulièrement aux autorités religieuses et coutumières, ne cédant aucunement à la panique, mais accordant à ce mal effroyable tout le sérieux qui convenait, ce peuple a encore une fois démontré que l'on est en droit d'être fier de lui et l'on peut dire que la victoire enregistrée dans cette lutte ainsi que le leadership malien salué partout dans le monde, dans ce domaine, ses mérites lui reviennent totalement. Mais je voudrais réitérer mes appels à la prudence. Nous devons de rester vigilants et mobilisés car nous demeurons vulnérables tant que les voisins resteront affectés. que Dieu nous préserve et préserve nos voisins. Mes chers compatriotes, il est de coutume qu'à cette occasion de donner sa nation en fin d'année, je fasse le bilan de l'année écoulée. Je voudrais donc faire un survol du travail gouvernemental et des résultats de cette première année du mandat qui méritent une attention particulière. Les infrastructures de base sont vitales car déterminant la croissance et la génération de la ressource nationale. Notre pays est encore loin des normes de confort admises. Toutefois, le gouvernement a à cœur de réagir à l'énorme demande de ce secteur. Ainsi, en 2014, la production d'eau potable a connu une augmentation significative passant à 36 300 mètres cube jour, soit à la couverture des besoins supplémentaires de plus de 700 000 personnes. Au total, environ 49 000 mètres linéaires de réseaux d'eau ont été posés à Bramaco, Kati, Banyangara et Tombouctou. Près de 10 000 points d'eau moderne ont été ainsi réalisés à ce jour et 3 600 existants ont été réhabilités dans le cadre du plan national d'accès à l'eau potable 2004-2015. Pour ce qui est de l'énergie, les réactions ont porté sur la réhabilitation d'infrastructures énergétiques, y compris dans les régions du nord du Mali. Des centrales hybrides ont été testées dans les localités de Koro, Bancas et Tominyan. Celles de Nara, Djemah et Ansongo sont en cours de réalisation. De même que les centrales solaires photovoltaïques de 33 MW à Ségou et 5 MW à Kita. 14 centrales hybrides solaires, diesel, d'une puissance totale de 233 kW, avec 14 mini-régeaux de basse tension d'une longueur totale de 26 km et 2 648 branchements de clients. Des travaux en cours seront poursuivis en 2015, avec, entre autres, la réalisation de nouveaux projets dont la liaison Sikasso-Bouveni-Bancos et la mise en œuvre des projets d'interconnexion avec les pays voisins. Concernant l'équipement et les transports, l'année 2014 a été marqué par l'achèvement de plusieurs travaux de route, notamment la première phase de Brancos-Ségou, la réhabilitation du bouloir du 22 octobre de 1946 et l'avis du 5 septembre à Bamako. Les constructions de routes Sikasso-Eremakon, Bayangala-Dwanza, la bruitelle Togo-Tongo de la voie d'accès de la cité universitaire de Kabbalah et la route de Kinyéba-Fadougou-Faleme-Falea. Parallèlement, les travaux de construction se poursuivent sur le haut Bancas-Koro, Badougou-Tukotro, Bafurabe, Nyonu-Gomakura, Gomakura-Tombouctou, Dile-Gundam, Masina-Yafurabe, Ténénkou-Bafurabe, Maïna, Manantari-Maïna et Tomi-Yam-Benina-Frontière-Bokina-Faso. L'entretien courant des routes a porté en 2014 sur 8 345 kilomètres. Enfin, en plus de l'accord cadre signé avec les partenaires chinois, d'autres partenaires ont annoncé leur intention de participer à la réhabilitation de l'axe rivière de Kabbalah et et également un axe qu'on a créé quitte à et prévu. Dans le domaine du logement, de l'urbanisme, des affaires sous-foncières, les actions ont porté sur la poursuite de la réalisation d'environ 1 900 logements sociaux de la tranche de la tranche 2011-2012, dont 1 500 abranco, d'ailleurs exécutés à plus de 95% avec une fin des travaux prévus courant 2014 et le démarrage de la réalisation de 500 logements sociaux financés par la Banque islamique de développement, la BID. Il m'est agréable d'annoncer le démarrage imminent des travaux de réalisation d'une tranche de 5 000 logements au titre du programme présidentiel des 5 000 logements sociaux. Une nouvelle politique de gestion du patrimoine immobilier et immobilier de l'État est en gestation. Le recensement physique des bâtiments publics de l'État est en cours. Les actions de gestion des bâtiments publics par l'instruction des dossiers d'affectation des bâtiments administratifs et l'appui au service de l'État pour les travaux d'entretien et de réflexion est en cours. Le recensement physique des véhicules du parc automobile de l'État et des collectivités territoriales a également été engagé et sera poursuivi. Le Mali disposera bientôt d'une nouvelle politique domaniale et foncière dont l'objectif général est de permettre un accès équitable des citoyens à la terre. Cette politique assurera aussi le double objectif d'une sécurité foncière aux producteurs et promoteurs économiques pour un développement socio-économique harmonieux et accélérés du pays et par ailleurs l'élargissement de la suite des ressources fiscales et domaniales de l'État. Chers compatriotes, le bilan ne serait pas complet sans les thèmes de l'école, de l'agriculture, de la formation et de l'emploi, des sujets qui me tiennent à cœur parce qu'ils constituent le moteur de développement du Mali. En matière d'éducation, nous devons nous résumir du bon déroulement de l'année scolaire 2013-2014 à travers l'organisation des sessions ordinaires de différents examens dans tous les établissements. À l'éducation de Kidal et d'une session spéciale du DF à l'éducation des élèves du camp de réfugiés à Mauritanie, que l'arbre ne cache pas la forêt, l'effort qui a été entrepillé a été colossal, des fautes avaient rien ont été corrigées. Aujourd'hui, à date écheue, un scolaire a démarré pour le fondamental et le jour en déapport 2014-2015 et cela est un bon signe. En 2015, le gouvernement entend construire, réhabiliter et équiper près de 1250 salles de classe et recruter près de 4072 enseignants pour tous les ordres d'enseignement. Au titre de l'enseignement supérieur, les actions majeures ont marqué. On concernait la valorisation de la grille salariale du personnel enseignant et des chercheurs et l'institution d'une prime spéciale d'encadrement, l'organisation des concentrations sur la vie de l'enseignement supérieur, la rentrée sur l'annelle des établissements par la tenue pour la première fois de leçons inaugurales, la poursuite de la construction du complexe universitaire de Kabbalah, la rélecture de cadres juridiques et institutionnels de l'enseignement supérieurs, de l'enseignement supérieurs, l'élaboration d'un code d'éthique et de l'anthologie de l'enseignant et du chercheur. Le gouvernement entend améliorer la gouvernance des structures d'enseignement et de recherche, diversifier l'offre de formation, améliorer la qualité de la formation, dynamiser la recherche tout en valorisant ses résultats et enfin apaiser l'espace universitaire par un dialogue social permanent. Je voudrais saisir l'occasion, l'opportunité de cette adresse pour féliciter de la manière la plus chaleureuse au nom de la nation les dix professeurs maliens reçus cette année au concours d'agrégation du CAMES. Dans le domaine de l'éducation, toujours pour marquer dans du marbre mon ambition pour le Mali et ma théorie de rêve que j'ai nourri pour sa jeunesse, j'ai décidé de lui offrir l'université internationale de Tamboutou, unité. Ce pôle de la connaissance sera érigé sur le sable mythique de la cité mystérieuse dans le voisinage immédiat des 333 saints Inch'Allah. Symbole de notre réconciliation retrouvée, de notre cohésion consolidée, l'unité sera le haut lieu de la lumière qui illuminera le chemin du Mali nouveau que nous allons bâtir ensemble. Elle sera le cruiser de notre enrichissante diversité, le remède contre l'obscurantisme, l'endroit où les étudiants du monde entier dans un univers multilingue viendront recevoir ce que nous sommes et capables de donner pour que ce que Tamboutou a été ressuscite au lieu de connaissance de lumière à travers les siècles. Ce sera également un jour architectural, à n'en pas douter, digne de notre génie propre, grand comme notre passé et promoteur comme notre avenir de paix et d'utilité. Dans le domaine des affaires sociales et humanitaires, une action humanitaire consécutive à la crise dans la région du nord du pays a porté sur la protection sociale, la solidarité et l'assistance aux personnes déplacées et aux personnes réfugiées. A ce titre, il est avisagé de stabiliser le cadre juridique et institutionnel par la signature des accords tripartites avec le Burkina Faso et la Mauritanie pour favoriser le retour rapide des déplacés, l'adoption de la politique nationale de l'action humanitaire, la mise en place du Conseil national de l'action humanitaire et du mécanisme de décaissement rapide pour les situations d'urgence ainsi que la poursuite des actions de plaidoyer pour la mobilisation des ressources, la poursuite de la mise en œuvre de la stratégie nationale d'extension de la couverture maladie pour les mutuelles de santé, y compris l'informatisation du système de suivi des mutuelles agréées à travers le développement du logiciel de gestion du registre national d'immatriculation, la mise en place du registre unifié sur les bénéficiaires et d'une base de données pour la gestion des statistiques de protection sociale. Les activités du gouvernement en matière de promotion de la femme et de l'enfant ont porté sur la mise en place des mécanismes d'institution et d'orientation en vue d'impulser la mise en œuvre de la politique nationale du genre, y compris l'adoption du décret fixant les détaillés des compétences et des ressources de l'État aux collectivités en matière de promotion de la femme, l'accroissement de la participation politique des femmes soutenue par l'adoption en Conseil des ministres de la loi déterminant les modalités de promotion de l'égalité des chances d'accès des hommes et des femmes aux fonctions électives et nominatives, les activités en matière d'alphabétisation et de formation des femmes en vue de favoriser l'accroissement de la contribution des femmes au développement, la disponibilité et enfin et la formation du personnel de la planification, la gestion et le suivi et l'évaluation. S'agissant d'un domaine essentiel qui est celui de l'agriculture, dans le cadre du programme gouvernemental d'aménagement de 100 000 hectares pour la période 2014-2018, 12 700 hectares ont été réceptionnés en 2014, soit un taux de 51 % des prévisions. La réflexion stratégique préalable d'une politique agricole à la hauteur de nos ambitions d'émergence a été intense. Autre la transcription du document de la politique d'agricole dans les 12 langues nationales et en anglais, il faut signaler l'élaboration de la politique nationale des métallises de l'eau agricole en cours, la création de l'agence d'aménagement des terres et de fourniture d'eau agricole, l'élaboration du plan national d'investissement dans le secteur agricole, l'opérationnalisation du Fonds national d'appui de l'agriculture et la préparation du recensement général de l'agriculture et de l'élevage. Il est envisagé en outre la mise en œuvre de la vision agropole du département du développement agroal, l'élaboration et la mise en œuvre du plan de campagne agricole 2015-2016, la mise en place d'un système national du conseil agricole, la création de l'agence de développement du Moyen Bani, la création de l'agence de développement de la vallée et du Sourou, l'organisation d'un forum national sur la problématique de mise en valeur d'entretien et d'exploitation durable des infrastructures hydro-agricoles, l'amélioration de l'alimentation et de la performance géotechnique du Cheptel, l'élaboration des plans raisonnés d'investissement dans le secteur agricole, la réalisation du recensement général de l'agriculture et de l'élevage, la mise en œuvre du programme d'empoissonnement des plans d'eau et l'augmentation à 15% de la part du budget consacré à l'agriculture. Concernant l'emploi et la formation professionnelle, l'Observatoire national de l'emploi et de la formation et l'Institut national d'ingénie et de la formation professionnelle ont été créés et opérationnalisés parallèlement avec la rélecture des textes de la pêche et de l'NPE. En outre, 1049 jeunes ont été formés à la culture entrepreneuriale. Un concours de plan d'affaires donné du prix du président de la République a été organisé et la cinquième édition des journées nationales de l'entrepreneuriat jeune s'est tenue. En 2014, 313 projets de jeunes ont été approuvés pour un financement de plus de 3 milliards de francs CFA et dont 2761 emplois directs sont attendus. Plusieurs sessions de formation, perfectionnement et réconversion ont été exécutées dans les coûts dépassés 4 milliards de francs CFA. Les perspectives portent sur la formation de près de 24 000 jeunes dans le cadre des secteurs de l'artisanat de la promotion de l'emploi d'emploi jeunes de notre pays ainsi que sur l'amélioration de la compétitivité des entreprises par la formation. Pour la fonction publique, les actions menées ont porté notamment sur l'adoption d'une nouvelle grille indiciaire pour les fonctionnaires régi par le statut général des fonctionnaires avec date de défait au 1er janvier 2014 pour une incidence financière de plus de 4 milliards de francs CFA. Il convient également de rappeler l'adoption du décret numéro 24 0837 PRM du 8 novembre 2014 fixant les taux de certaines primes et une amnité allouée aux fonctionnaires et agents de l'État avec effet au 1er juin 2014 pour une incidence financière de plus de 10 milliards de francs CFA au titre de l'exercice budgétaire 2014 et a été mis en compétition 1132 postes dont 1034 ont été pourvus. En 2015 il est prévu l'adoption du document de politique de formation des agents de l'État l'élaboration d'un document stratégique de politique générale des choses humaines la relecture du statut général des fonctionnaires et de ses textes d'application la relecture du code du travail et du décret sur le service minimum en cas de grève la création d'un conseil national du dialogue social qui nous soit permis en clôturant ce chapitre de saluer une fois de plus l'esprit patriotique et responsable du syndicalisme malien qui sait toujours comprendre les contraintes réelles du pays et accepter les compromis honorables c'est comme beaucoup a été fait mais c'est comme si tout reste à faire nous sommes dans un pays pauvre ne baissons pas les bras c'est pas là dans aucun secteur dans aucun département ministériel nul n'a de mérité tous se sont surpassés notre pays peut ainsi tabler sur un taux de croissance proche de 5% se plaçant ainsi malgré le contexte que l'on sait dans le peloton de tête des pays de l'Urmoire et de la CEDAO je le redis pour ce qui concerne la gouvernance et pour ne plus connaître les faiblesses qui ont marqué l'action publique en 2014 et ça va procéder à la rélecture de tous les codes des marchés publics avec pour souci d'être encore plus attentif à la gestion des données publiques la lutte contre la déperdition des ressources reste plus que jamais sur mon agenda et notre justice de mieux en mieux outillée et de plus en plus performante veillera à mettre fin à l'impunité en toute indépendance et dans le respect qu'elle mérite notre politique minière industrielle est celle d'un pays qui en veut d'un pays qui a su observer le recul qu'il faut pour relire ce qui doit l'être porté par la seule ambition de performance ambition de performance merveilleusement incarnée par notre équipe féminine de basket ayant remporté pour la cinquième fois la médaille d'or ainsi que par nos footballeurs qui ont qualifié notre pays pour la canne dans les trois catégories cadet, junior et senior c'est le lieu pour nous de rendre hommage à une grande dame du basket malien au funérail desquels nous nous rendrons bientôt salamata maïga a mérité que la patrie de l'histoire écolescente d'ores en paix chère soeur tout cela pour vous dire que le Mali se fera que le Mali avancera que le Mali sera au diapason des nations qui ont mérité d'être au banquet de l'UVSL rien ne nous sera donné nous le savons mais nous sommes un peuple de conquête j'ai confiance en chacune de vous en chacun de vous et je sais que votre accompagnement ne me fera pas défaut durant l'année qui s'annonce et que je souhaite une fois de plus une année 2015 heureuse pour toutes heureuse pour tous vive la république vive le Mali Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada